Imaginez que le remède à 99% des maladies se trouve en vous. Vous pouvez trouver le remède à 99% des maladies dans votre corps. Vous avez probablement entendu l'expression « les intestins sont le deuxième cerveau ». Savez-vous pourquoi ? L'intestin est responsable de bien plus que la digestion. Il envoie au cerveau des signaux directs qui influencent de votre humeur, votre système immunitaire et votre capacité à lutter contre les maladies. Votre santé intestinale peut déterminer si vous vivez longtemps et en bonne santé ou si vous souffrez de maladies chroniques. Permettez-moi de vous présenter le docteur Hirom Shinha, un véritable génie médical qui a guéri les patients les plus malades. Shinha croit que la mort est causée par l'intestin. La putréfaction dans notre corps est la cause de la plupart des maladies. Les aliments comme la viande, les sucres et les aliments transformés ne pourrissent pas seulement dans les intestins, mais ils libèrent également des substances toxiques qui empoisonnent vos organes. Voici la bonne nouvelle. 99% des maladies disparaîtront lorsque vous mettrez faim au pourrissement des aliments. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vous offrirai un cadeau extraordinaire. Une recette simple, mais extrêmement efficace pour nettoyer vos intestins de toutes ces toxines qui pourraient vous rendre malade. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question, un vœu de mission, non pas avec moi, mais avec vous-même. Vous pouvez laisser la phrase « Je peux le faire » dans la section des commentaires si vous êtes vraiment déterminé à améliorer votre santé. Cela peut paraître idiot, mais ce simple geste a un pouvoir énorme. Votre cerveau active un processus connu sous le nom de confirmation d'engagement lorsque vous écrivez cette phrase. Lorsque vous déclarez publiquement quelque chose, vous vous engagez à tenir cette promesse. Vous augmentez ainsi vos chances de réussite. Et je pense que vous en êtes capable. Avant de continuer, écrivez « Je peux » dans la section des commentaires et partagez cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez. Les enseignements que je vais partager avec vous sont inégalés et peuvent transformer votre santé à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Commençons. L'intestin est plus complexe et plus essentiel que beaucoup de gens ne le pensent. Il n'est pas seulement responsable de la digestion et de l'absorption, mais joue également un rôle vital dans l'équilibre entre les différentes fonctions de l'organisme. Cela va de la santé mentale au système immunitaire. De nombreux experts, dont le Dr Hirom Shinaha, estiment que l'intestin est la source de la mort, en raison du rôle important qu'il joue dans l'apparition de nombreuses maladies. Des études scientifiques récentes ont de plus en plus prouvé ce lien. C'est grâce à ce système nerveux, entérique, que l'intestin peut être comparé à un deuxième esprit. Ce réseau compte plus de 100 millions de neurones et peut fonctionner indépendamment du cerveau. L'intestin peut prendre ses propres décisions. Il peut contrôler la digestion, libérer des neurotransmetteurs tels que la sérotonine, responsable du bonheur et du bien-être. Environ 90% de la sérotonine présente dans l'organisme est produite par l'intestin. Selon des études, la communication entre l'intestin et le cerveau se fait par le biais de la voie de communication intestin-cerveau. Il s'agit d'une voie de communication bidirectionnelle qui relie le système nerveux central au tractus gastro-intestinal. Cet axe influence l'humeur, le comportement et même les troubles psychologiques tels que l'anxiété et la dépression. Des chercheurs de l'université de Harvard, par exemple, ont montré que les troubles intestinaux, tels que le syndrome de l'intestin irritable, peuvent être liés à des déséquilibres émotionnels ou à des problèmes de santé mentale. L'intestin est le principal organe de défense de notre corps, puisqu'il contient plus de 70% de cellules immunitaires. L'intestin est également responsable de la lutte contre les bactéries, les virus et les toxines. Il régule également la flore intestinale, qui est composée de billions de micro-organismes, connus sous le nom de microbiote. Un déséquilibre du microbiote peut entraîner des maladies chroniques, telles que les allergies et les maladies auto-immunes. L'université de Stanford a mené une étude qui a montré que la dysbiose, ou un déséquilibre du microbiote intestinal, est lié à des maladies comme le diabète, l'obésité et les maladies cardiaques. En outre, une recherche publiée par le magazine Nature a montré que les bactéries intestinales peuvent influencer le risque de développer des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Le docteur Hirom Shina défend l'idée que les maladies chroniques peuvent être causées par la putréfaction des aliments dans l'intestin. Cela est particulièrement vrai lorsque nous consommons trop de viande et d'aliments transformés. Selon lui, ces aliments sont plus lents à digérer et, avec le temps, ils commencent à pourrir, libérant des toxines dans la circulation sanguine. Ces toxines peuvent provoquer des inflammations, surcharger le foie et endommager les reins. Elles affectent l'ensemble du corps. Cette théorie est étayée par une étude menée à l'Université de l'Illinois. Elle montre que la consommation d'aliments ultra-transformés augmente les niveaux d'inflammation dans l'organisme. L'inflammation peut provoquer des troubles métaboliques, des cancers et des maladies cardiovasculaires. Elle peut affecter la santé du cerveau et contribuer aux maladies neurodégénératives, en plus d'accumuler les toxines intestinales. La santé de l'intestin est préservée par une alimentation riche en fibres, en probiotiques et en prébiotiques. Les aliments complets, tels que les fruits, les légumes et les céréales, favorisent la croissance et le développement des bactéries bénéfiques, tandis que les sucres et les aliments transformés nourrissent les bactéries nocives qui provoquent l'inflammation et la putréfaction des aliments. Le docteur Shin Ha insiste sur l'importance d'une alimentation saine, riche en aliments naturels, pour éviter l'accumulation de substances toxiques. L'université de Harvard a mené une étude qui a révélé que les personnes qui ont une alimentation riche en fibres sont moins susceptibles de développer des maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. La consommation régulière de probiotiques renforcera également votre système immunitaire et améliorera la barrière intestinale, prévenant ainsi les infections. Il est impossible de nier le rôle que jouent l'intestin dans la santé et la maladie. L'intestin n'est pas seulement le centre de la digestion, il joue également un rôle crucial dans le système immunitaire, le cerveau et même les maladies chroniques. La première étape d'une vie longue et saine consiste à prendre soin de l'intestin. Il peut réduire le risque de 99% des maladies. Les aliments putréfiants Les pires ennemis de l'intestin Nous allons explorer les aliments qui peuvent causer de graves dommages à notre intestin et à la putréfaction en nous appuyant sur des études et des recherches qui confirment ces informations. La viande rouge La viande rouge est une bonne source de fer, de zinc, de vitamine B12 et de protéines de haute qualité. Ces éléments sont tous essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Une surconsommation peut endommager l'intestin. La viande rouge, lorsqu'elle est consommée en grande quantité, ne peut être digérée que partiellement. Le reste fermente dans le gros intestin et produit des composés toxiques. Une consommation excessive de viande rouge peut entraîner une putréfaction intestinale et des composés toxiques qui augmente le risque de maladies tels que le carcinome colorectal. Le Journal of Gastroenterology a publié une étude montrant qu'une consommation excessive de viande, en particulier lorsqu'elle est grillée à haute température, peut entraîner une augmentation des amines hétérocycliques, cancérigènes, et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Produits laitiers De nombreuses personnes ont des difficultés à digérer les produits laitiers riches en matières grasses, tels que les crèmes et les fromages jaunes. C'est particulièrement vrai pour les personnes souffrant d'une intolérance au lactose. Les produits laitiers mal digérés peuvent provoquer des gaz, des ballonnements et une gêne abdominale. Dans certains cas, ils peuvent même conduire à la putréfaction. Selon une étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, la consommation de produits laitiers riches en matières grasses est liée à une augmentation des marqueurs d'inflammation intestinale. Les produits laitiers riches en matières grasses peuvent également avoir un effet négatif sur le microbiote de l'intestin en favorisant la croissance de bactéries nocives telles que celles qui produisent des sulfures, de l'ammoniaque et d'autres composés. Aliments ultra-transformés Ces aliments ultra-transformés, tels que les fast-foods, les encas fourrés, les biscuits et les boissons gazeuses, sont riches en graisses trans et en sucres raffinés. Ils sont tous nocifs pour votre système digestif. Ces aliments sont déficients en fibres et en nutriments essentiels à la santé intestinale. Cela peut nuire à l'équilibre du microbiote. Dans une étude publiée dans Guth, il a été démontré que les régimes ultra-transformés sont liés à une diminution de la diversité du microbiote intestinal et favorisent la croissance de bactéries pathogènes. Ces aliments ralentissent également le transit intestinal et favorisent la putréfaction et l'inflammation des intestins comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Saucisses, viandes transformées et autres produits. Les principaux ennemis de la santé intestinale sont les viandes transformées telles que les saucisses, les salamis, les jambons et les charcuteries. Ces aliments sont non seulement riches en sodium et en graisses et en graisses saturées, mais ils subissent également des méthodes de conservation des aliments qui utilisent des nitrites ou des nitrates. Ces substances peuvent se transformer en composés cancérigènes lorsqu'elles sont consommées. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a classé les viandes transformées, en particulier celles qui sont liées au carcinome colorectal comme cancérigènes. Le Journal of the American Medical Association a publié une étude montrant que la consommation de viande transformée augmente le risque de développer un cancer de l'intestin. Sucre raffiné La consommation excessive de sucre raffiné sous forme de gâteaux sucrés, de boissons gazeuses et d'autres produits industrialisés est préjudiciable à votre santé intestinale. Le sucre raffiné nourrit des bactéries nocives comme les espèces de Clostridium. Ces bactéries produisent des toxines toxiques et peuvent endommager l'intégrité de votre barrière intestinale. Cette inflammation augmente le risque de maladies auto-immunes et d'autres affections telles que le syndrome de l'intestin irritable. Une étude de l'Université de Californie a montré que les régimes riches en sucre étaient associés à une dysbiose intestinale. Celle-ci se caractérise par une diminution des bactéries bénéfiques et une augmentation des bactéries qui favorisent l'inflammation. de l'Université et des bactéries